dans cette vidéo je vous apprendre à insérer un fichier excel dans un fichier word ou le contraire à savoir d'insérer un fichier word dans un fichier excel donc dans l'exemple où l'on souhaite insérer un fichier excel vers word on va voir comment créer un lien pour que lorsque l'on modifie le fichier excel automatiquement la modification apparaissent dans le fichier word allez c'est parti donc tout d'abord je vais dans mon fichier word je me positionne à l'endroit où je souhaite insérer mon objet excel et je fais insertion et ici je vais dans objets des fois vous aurez des icônes des fois des touches d'accord objet ici et ici vous avez ce panneau donc vous allez dans créer à partir du fichier et là vous avez plusieurs solutions première solution vous pouvez lier au fichier c'est à dire que le fichier excel lorsqu'il va vivre va venir se mettre à jour dans le fichier word ça fonctionne dans l'autre sens aussi si vous ne liez pas votre fichier tout simplement les deux fichiers vont être indépendants c'est à dire qu'une fois que vous aurez importé l'objet vous l'aurez inséré s'il ya des modifications dans le fichier excel ne viendront pas se réaliser dans votre fichier word donc là moi je vais créer un lien je vais lier au fichier attention si vous déplacer le fichier excel il va y avoir coupure de lien et ça sera pas bon d'accord la liaison ne s'appliquera plus donc garder toujours vos fichiers au même endroit dans vos dossiers donc lié au fichier est ici je vais faire parcourir et je vais chercher mon fichier excès dans mes dossiers chez mon fichier excès qui ici grave.xls inséré et je fais ok donc là le fichier est venu s'insérer se lier dans mon fichier word alors je vais vous montrer qu'en modifier mon fichier excel j'aurai des modifications qui s'appliqueront sur mon fichier word imaginons qu'ici je veux mettre ce titre en jaune donc police peinture et je le mettre en jaune automatiquement il se crée une mise à jour si des fois ce n'est pas le cas il n'y a pas réactivité ça arrive sur certaines versions vous faites un clic droit sur votre objet et mettre à jour les liaisons d'accord ici et ici dans objets liés vous pouvez modifier pour ouvrir d'accord et puis vous pouvez revoir vos liaisons voilà c'est tout simple n'oubliez pas de bien laisser vos fichiers dans les dossiers de départ donc tout intérêt de bien les ranger au départ pour ne pas casser le lien information complémentaire si le fichier n'apparaît pas dans sa globalité c'est à dire que le fichier soit par exemple ici imaginons qu'on ne voit pas le graphe vous venez dans votre fichier excel et vous faites fichier imprimé et ici vous allez dans mise en page et vous faites ajuster un ok et là il va afficher votre feuille entièrement dans votre fichier word si vous voulez modifier la taille de votre objet qui est dans votre fichier word ou excel utilisez les angles pour redimensionner votre objet pourquoi parce que vous allez garder l'aspect ratio des largeurs et hauteurs si vous cliquez ici sur le milieu des côtés vous allez aplatir ou allonger votre fichier source utilisez bien les angles pour redimensionner en gardant l'aspiration votre objet voilà j'espère on a été clair à vous de jouer et à bientôt